Salut tout le monde ! Bon ben on se retrouve pour une vidéo qui m'a été fortement demandée tout simplement à la suite de la sortie de la vidéo sur la Dreamcast Pall que je vous ai sorti, je crois que c'était fin mars si je dis pas de bêtises on m'a dit ben il manque des jeux quand même dans ta collection, ils sont où les jeux japonais ? Donc ben les voilà, vous aurez mes jeux japonais et également un peu de jeux américains je vais vous présenter ça tranquillement donc je vous présente rapidement comment c'est présenté, donc là vous avez une petite étagère et en dessous le reste on va commencer par ce qu'il y a en haut, les shoot them up donc j'ai pas tous les shoot them up parce que j'ai pas repris forcément des jeux que j'avais en double genre Under Defeat que j'ai déjà sur PS3, je l'ai pas repris sur Dreamcast on commence par une petite figurine très sympathique, Sega Hargul on va la mettre de côté pour pas l'abîmer, très très cool on commence par un grand classique, Ikaruga, évidemment un super shmup de treasure donc shmup où vous allez avoir en fait à gérer les différentes couleurs en fait de projectiles qui viennent vers vous et également la couleur de votre vaisseau, soit blanc, soit noir et pouvoir justement prendre des risques ou non donc si vous avez des projectiles blancs avec votre vaisseau est noir vous avez de fortes chances de vous faire toucher mais vous allez faire beaucoup plus de dégâts aux ennemis qui sont de couleur blanche et par contre si vous voulez jouer safe, vous pouvez tirer sur les ennemis qui sont blancs avec vos tirs blancs et également ne pas vous faire toucher par les projectiles blancs donc voilà un système assez ingénieux qui est souvent la marque de fabrique de treasure mais vraiment que je recommande évidemment ici on a une version limitée donc de Shikigami no Shiro 2 donc qui est la suite du premier opus sorti donc hop sur playstation 2 donc on a la soundtrack et le jeu également donc en super état évidemment vous l'imaginez un jeu très sympathique ou non c'est pas des personnages, enfin c'est pas des vaisseaux que vous allez piloter mais en fait des personnages ça me fait beaucoup penser à un animé qui s'appelle X donc par le studio Clamp pour ceux qui connaissent vraiment très très cool un petit livre sympathique avec tous les jeux en fait et tous les accessoires, toutes les consoles Dreamcast japonais très sympa pour découvrir des petits trucs un peu exotiques donc vraiment très très cool là on a un de mes shmups préférés sur Dreamcast le Zero Gunner, donc Zero Gunner il est sorti sur Switch je dis pas de bêtises, il n'y a pas très longtemps c'est un jeu où vous pilotez donc un hélicoptère enfin vous avez le choix entre 3 hélicoptères et vous pouvez surtout mouvoir votre hélicoptère à 360 degrés ce qui offre vraiment des belles possibilités d'un point de vue gameplay qui sont vraiment très très cool alors un jeu que j'ai en version limitée également bon je vais pas le déballer parce qu'il est dans sa boîte de protection le Border Dawn donc Border Dawn c'est un shmup qui est donc horizontal donc il n'y en a pas tant que ça sur Dreamcast mais celui-là est vraiment pas mal c'est un jeu que je connais pas super bien j'en parlais d'ailleurs avec un des membres de la team Trident Age qui est une team qui fait pas mal de vidéos de jeux de Versus et de jeux de shmup également vous pouvez aller jeter un dé à leur chaîne et donc voilà un jeu très très cool sorti en toute fin de vie de la console qui malheureusement coûte assez cher aujourd'hui mais bon ça reste un excellent jeu on continue avec le Psy Variard 2 donc The Wheel of Fabric un jeu très sympa où dans ce système en fait vous allez avoir donc tout simplement un système de scratch c'est à dire que plus vous allez être proche des projectiles qui vous sont envoyés plus vous collez à eux plus vous allez marquer de points et vous avoir un petit bruit justement pour vous indiquer que vous marquez des points donc un système assez ingénieux qu'on va retrouver après dans pas mal d'autres jeux par la suite mais pour le scoring enfin c'est un jeu vraiment orienté scoring pour le coup donc ça c'est plutôt intéressant alors là on a un autre jeu aussi qui est assez sympa si on adhère en tout cas à l'approche graphique du jeu c'est Radirji j'espère que je prononce bien il y a plusieurs manières de le prononcer un jeu plutôt orienté cartoon dans son design plutôt sympa avec une super cover animée que j'aime beaucoup personnellement c'est vrai que quand on voit ça on ne pourrait pas imaginer que c'est un shoot par contre quand vous regardez derrière voilà vous voyez exactement ce que ça donne donc c'est un peu un design cartoon à la Jet Set Radio mais on shoot them up donc vraiment très très sympa aussi de toute façon de manière générale il y a peu de mauvais shmup en fait sur Dreamcast il faut être honnête on enchaîne ensuite avec quelques autres jeux que j'ai ici hop malheureusement sans spin j'ai 4 jeux où j'ai pas la spin il s'agit tout d'abord du Twinkle Twinkle Merde Twinkle Star Sprite voilà merci j'avais un doute donc un jeu qui est dérivé de l'opus donc Neo Geo c'est un shmup mais avec une ambiance puzzle game assez sympathique vous allez devoir enchaîner en fait des ennemis soit en tir simple soit en tir on va dire gardé qui vous permettra de faire un tir beaucoup plus important et donc en faisant des chains et ces chains vont impacter l'écran de votre adversaire et lui mettre des bombes qui vont tomber des projectiles qui vont arriver dans sa gueule etc qu'il devra éviter sympa mais bon moi je suis pas hyper fan du jeu pour être transparent avec vous mais la cover est vraiment cool par contre ça on peut pas le négliger un jeu un shmup de Capcom vraiment très très cool moi j'aime beaucoup un bullet hell enfin on peut dire un bullet hell Mars Matrix donc un jeu vraiment très très sympa assez difficile sur certains passages mais très très fun moi j'aime beaucoup moi j'aime beaucoup ce jeu que je trouve est un peu méconnu c'est d'ailleurs un des shmup qui est aussi sorti en US donc il n'y en a pas eu des masses des shmup vraiment type bullet hell sorti aux Etats-Unis mais voilà ils ont aussi droit à leur version bon la version japonais c'est quand même assez sympa avec son côté on va dire très techno la musique d'ailleurs est assez techno vraiment pas mal ensuite on a deux jeux donc hop je les présente en même temps le Gunbird 2 de Capcom bien entendu et un autre jeu de Capcom également le Gigawing 2 donc Gigawing 2 j'aime beaucoup le jeu par contre le deuxième opus je le trouve un peu en deçà notamment la gestion du bouclier a été changée et rend le jeu vraiment peu challengeant assez facile ce que je trouve assez dommage Gunbird 2 c'est pareil vous avez des personnages et non pas des vaisseaux donc c'est assez sympa dans son gameplay c'est un jeu bien sûr de Psychio qui est d'ailleurs retrouvable sur les compiles qui sont sortis récemment sur Switch et je crois PS4 donc voilà des super shmups également et puis de très très belles covers comme vous pouvez le voir à l'écran on enchaîne avec des jeux indépendants bon il y en aura un c'est pas vraiment un shmup mais il est quand même là donc le Fast Striker qui je pense est sorti aussi sur PS4 donc de la NG Dev Team qui a une team il me semble qu'ils sont espagnols alors j'ai un doute est-ce que c'est marqué c'est pas forcément marqué Made in Germany donc non ils sont allemands les allemands ont fait pas mal de jeux assez ouf de toute façon sur Dreamcast en mode indép donc voilà Fast Striker un shooting maniaque game très très sympa très très bon également je dis souvent très très bon dans cette vidéo mais c'est vrai que les shmups ont vraiment été super sur cette console donc là un jeu de Ucast donc Ghostblade pareil ressorti sur PS4 ça c'est sûr et il me semble aussi sur Switch très très sympa avec trois petites minettes alors je sais pas si on les voit ouais voilà donc on les voit bien là donc il y a trois personnages chacune ayant donc un vaisseau avec chacun ses spécificités de tir un classique donc un jeu très très fun pas très compliqué mais voilà qui reste sympathique à jouer peut-être un peu simple il faut bien l'avouer bon ça c'est un jeu mais comme c'est NDEF Team je l'ai laissé aussi là c'est Gunlord c'est un run and gun donc ça a pas trop sa place ici mais voilà un jeu très sympathique également avec une super cover ils ont vraiment des très beaux artistes dans cette équipe c'est assez impressionnant et le dernier jeu donc de la NDEF Team le Last Bullet non Last Hope pardon et donc c'est la version Pink Bullet justement donc c'est la version Easy Mode ils appellent ça alors c'est pas si Easy Mode que ça en vrai parce que le Last Hope version 4 Sprint était très 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 difficile et même les gros pros de Shmup disaient que le jeu était trop dur donc ils ont sorti une version un peu on va dire remaniée et beaucoup plus facile qui est donc cette version Pink Bullet qui est ma foi assez sympathique aussi et enfin le meilleur jeu indépendant pour moi sur Dreamcast le Stormwind vraiment un jeu très long très sympa qui est fait par deux frères aussi allemands pour le coup de Red Spot Game je sais pas ce qu'ils deviennent les frères Durani Durani ouais c'est bien ce que je pensais bah voilà un Shmup très très beau très très long il y a une quinzaine de niveaux donc c'est vraiment beaucoup pour un Shmup qui fait pour le finir vous allez mettre plus d'une heure clairement donc c'est vraiment top on revient sur des jeux officiels mais en toute fin de vie le Chaos Field celui-là je le connais vraiment pas super bien il est développé par Milestone je crois que c'est eux aussi qui ont fait Radigi si je dis pas de bêtises donc voilà il est un peu sombre c'est ce que je peux en dire je l'ai tâté je l'ai pas terminé j'étais pas hyper fan de son système par contre il y a un système de scratch aussi comme sur Psyvaria 2 où plus vous évitez en fait les projectiles plus vous gagnez de points mais le jeu m'a pas hyper accroché ça reste un jeu correct mais c'est pas non plus un chef d'oeuvre on a ensuite un Trisil ou Triséal je sais pas comment on le prononce donc ouais Triséal un jeu sympa pareil j'y ai pas joué non plus des heures et des heures j'avais joué en convention notamment un bon petit schmup assez sombre aussi comme vous pouvez le voir hop voilà les niveaux sont quand même assez sombre il y a un niveau un peu plus en mode classique on va y dire avec un champ mais sinon c'est plutôt des niveaux de nuit donc voilà boom rainbow coton alors que dire de ce jeu c'est un mauvais opus de rainbow ils sont partis sur le postulat que ce qu'ils avaient fait sur Megadrive était bon ce qui est faux et ils ont sorti une version 3D qui est très peu maniable très peu fun et honnêtement voilà s'il y a un mauvais schmup sur Dreamcast ce sera sur rainbow coton selon moi il nous en reste 3 je vais vous le présenter hop est-ce qu'on voit bien ouah ça glisse alors ça devrait tenir là normalement c'est bon il n'y a pas trop de reflet donc le trigger exellica pour moi des meilleurs schmup sur Dreamcast avec un système de grab des ennemis vraiment très très ingénieux pour faire du scoring très très sympa Karus j'ai pas beaucoup joué mais pareil c'est un jeu milestone qui est assez sympa donc il faudrait que je creuse un peu plus je suis là par contre je l'ai fini c'est aussi il me semble c'est NG Dev Team aussi si je dis pas ouais voilà c'est exactement ça c'est un jeu NG Dev Team donc le Neo Xis qui a été fort critiqué à sa sortie donc bon moi je trouve que le jeu est plutôt bon même si c'est vrai qu'il y a des petits problèmes de hitbox mais sinon dans l'ensemble le jeu est vraiment vraiment très sympathique je trouve et donc on passe sur la deuxième étagère avec le reste des jeux où ce sera pas du schmup ce sera du jeu de combat et des trucs un peu variés mais beaucoup de jeux de combat vous allez voir on va commencer par ce qui se trouve là on va essayer d'en faire plusieurs à la fois hop le Last Blade 2 donc Final Edition très bon jeu à l'arme blanche bonne version je trouve bonne conversion en tout cas sur Dreamcast plutôt sympa alors là on a hop 3 Capcom vs SNK donc vous avez le Millennium Fight le Pro avec en plus donc Joey Gashi et Dan qui sont présents qui ont été rajoutés il y a un easter egg assez drôle d'ailleurs c'est que on pensait qu'il y avait un code dans celui-là pour les avoir mais en fait pas du tout et donc sur cette blague là les développeurs de chez Capcom ont décidé de faire une nouvelle version mais en rajoutant les deux autres personnages avec quelques petites améliorations notamment sur le gameplay et enfin le Capcom vs SNK 2 donc un des meilleurs jeux de combat pour moi sur Dreamcast qui est vraiment vraiment excellent on va essayer de ne pas trop foutre le bordel alors on a Frame Gradle donc un jeu en arène de combat en 3D de From Software et oui avant de faire du Dark Souls il y avait d'autres jeux plutôt sympa vous contrôlez des mechas ça me fait beaucoup penser à Virtual On donc plutôt très très cool Fighting Vipers 2 la suite de l'opus sorti sur Sega Saturn très très sympa aussi donc voilà plutôt cool Dead Oralive 2 super jeu avec une belle plastique de ses combattantes très cool comme vous pouvez le voir c'est pas la boîte d'origine c'est une boîte que j'ai dû remplacer parce qu'elle était complètement pétée au retour du Japon donc malheureusement sans spin je crois que je fasse quelques upgrades sur les jeux de combat comme vous pouvez le voir il y a un autre jeu que j'ai pas avec la spin malheureusement c'est le Virtual On donc là pour le coup celui-là est plutôt sympa mais il faut absolument les twin sticks si vous voulez en profiter parce qu'à la manette c'est quasi injouable heureusement j'ai un twin stick pardon donc heureusement ça permet de profiter du jeu à 100% alors un jeu Kiko qui est un jeu de Capcom un jeu de combat de mecs en 3D qui est sorti chez nous je crois que c'est sous le nom de TechRomancer si je dis pas de bêtises donc un jeu ma foi sympathique c'est pas non plus exceptionnel alors je sais pas par contre si c'est tiré d'un animé ou pas je me suis toujours posé la question je pense que oui les experts animés de mecha pourront peut-être me renseigner et donc là c'est la version for matching service donc que vous pouvez utiliser en ligne à l'époque aujourd'hui on peut jouer sur DreamPie mais ce jeu n'est pas encore accessible sur DreamPie mais voilà plutôt cool d'avoir cette version que j'ai chopé cette année enfin en 2019 au Japon vous voyez c'est un peu compliqué quand on enlève plein de jeux le garou Mark of the Wolf malheureusement il y a un portage assez raté sur la Dreamcast bon c'est mieux que rien clairement mais voilà moi je suis pas en plus fan de ce jeu où on revient vraiment à un système très proche des Street Fighters c'était un peu l'idée enfin je pense de SNK en venant sur Mark of the Wolf qui est accessible parce que voilà pas mal de choses ont été facilitées je trouve ce qui est sympa aussi c'est que vous pouvez choisir entre trois zones dans votre barre de vie pour décider à quel moment lancer vos furies plutôt pas mal mais voilà le portage Dreamcast c'était malheureusement un peu bof autant aller sur PS2 malheureusement le jeu de combat Jojo plutôt cool aussi j'aime bien avec le système de stand plutôt sympa Gunspike alors c'est vrai que c'est pas forcément un jeu de combat celui là mais voilà comme c'est un jeu Capcom il était avec ainsi que Psycho enfin Capcom a distribué Psycho a développé ben voilà vous avez plein de personnages de Capcom je crois qu'il y en a 5 ou 6 de mémoire vous êtes sur un jeu en vue du dessus en 3D vous avez 6 niveaux je crois enfin je l'avais terminé il me semble c'est 6 niveaux de mémoire et voilà un jeu ma foi très très fun et très très défoulant vraiment très cool et chaque personnage a ses propres caractéristiques donc voilà tous issus pardon de l'univers justement de Capcom donc c'est plutôt très sympathique peut-être le plus beau jeu 2D sur Dreamcast le Guilty Gear X ce jeu est incroyable vraiment il est super je peux que vous le recommander évidemment un gros jeu de Versus aussi le Marvel vs Capcom premier du nom donc la suite des opus qui a été sorti sur Saturne que je vous ai présenté d'ailleurs dans une vidéo spéciale jeu de Versus il y a la semaine dernière ou il y a 2 semaines je ne sais plus super jeu franchement la suite qui va encore plus loin avec un roster complètement fou enfin en version Jap c'est un peu chiant d'avoir le roster c'est bien de choper la sauvegarde quelque part en version PAL vous avez je crois tous les personnages directement débloqués donc c'est quand même pas mal d'avoir cette version PAL au final surtout qu'il me semble qu'elle est aussi en 60 Hz mais bon voilà ça c'est Project Justice donc Rival School 2 que dire un jeu de combat en 3D très très sympa aussi qui est la suite de l'opus sortie sur Playstation 1 un jeu qui ma foi vaut vraiment le détour vous l'aviez vu en PAL et bien en version japonais j'ai le 2 donc Power Stone 2 un jeu ma foi aussi très très sympa vous pouvez jouer jusqu'à 4 dans cet opus donc c'est plutôt cool bon moi pour être totalement honnête ça va faire crier beaucoup de fans de Dreamcast mais Power Stone je suis pas hyper fan je vous avoue je trouve ça un peu trop bordélique mais c'est peut-être juste mon avis un jeu Taito Psychic Force 2012 ça c'est la suite également d'un jeu sorti sur PS1 c'est pas un jeu incroyable il faut bien l'avouer vous avez des personnages qui se déplacent dans des cubes à 360 degrés avec des pouvoirs psychiques vous balancez des sorts peu de combats au corps à corps surtout à distance bon c'est pas mal bon là je vais vous faire les 5 d'un coup parce que sinon on va y passer la journée déjà que la vidéo est assez longue COF2002 2001 2000 qui est très bon 99 évolution et surtout le Dream Match 99 qui est le 98 ben voilà c'est surtout celui-là qui va être intéressant les autres sont assez bof il y a des effets 3D qui ont été rajoutés aux versions justement qui étaient sorties sur Neo Geo qui sont assez ratés parfois je trouve par contre la musique est vraiment cool donc ça c'est un des gros points positifs je cut et on reprend juste après allez on enchaîne donc avec du Street donc là on a Street Alpha donc le W Impact et le First Strike des quintessences bien sûr de jeu de combat très technique vraiment c'est pas mon Street préféré mais il est dans le top 3 clairement donc très très cool celui-là on a bien sûr le Alpha 3 que j'ai donc sur Dreamcast et non pas Saturne alors la version Saturne a priori est quand même meilleure ce qui est assez incomble il faut bien l'avouer mais voilà très très sympa le Vampire donc la série des Dark Saviors peut-être un peu plus connu sous ce nom je vous l'avais présenté aussi dans la vidéo Dream Saturne donc là c'est la version en ligne donc pour Matching Service très très cool aussi et là on arrête les jeux de combat on passe sur des jeux un peu plus classiques un Denzen Revolution que j'ai chopé pour 100 Yen je ne sais plus quand mais voilà le Daytona USA 2001 qui malheureusement il faudrait que je chope la version PAL parce que dans cette version japonaise on ne peut pas régler la sensibilité donc de la voiture et ce qui est très problématique donc assez chiant Dead Crimson 2 donc un Shmup enfin un Raid Shooting où vous allez jouer avec les Gun plutôt pas mal c'est pas aussi bon que House of the Dead clairement mais ça reste correct Dynamite DK2 donc la suite de Die Art Arcade sur Saturne plutôt sympa bon beat them all en 3D un petit jeu de golf un Langriser Millennium donc de Masaya qui est malheureusement plus par la team qui est à la base de Langriser 1, 2, 3, 4 c'est moyen j'ai jamais testé plus que ça mais voilà a priori ça va pas l'air fou un Gundam qui est plutôt très cool avec un jeu donc c'est du FPS celui-là si je dis pas de bêtises voilà donc c'est en mode FPS très très sympa dans un univers Gundam c'est un peu la suite alors est-ce que je les ai sous la main pas trop loin il faudrait juste que je les retrouve j'essaie de vous montrer ça parce que c'est ça que je vous ai jamais montré c'est un peu la suite de ces jeux-là voilà les Side Story sur Saturne qui est vraiment très très cool donc super jeu Gundam qui est très peu connu mais qui pourtant est vraiment cool un petit Mr Driller que j'ai chopé au milieu de nulle part au Japon là en 2019 très très cool petit jeu de réflexion bien sympathique où vous devez creuser avec votre personnage le plus vite possible en gardant de l'oxygène un petit jeu de course débile avec des animaux Pen Pen Tricellon un jeu du lancement bon c'est pas ouf mais c'est marrant un petit jeu de baseball pareil que j'ai chopé juste parce qu'il était à 50 yens Rent a Hero un jeu où vous avez en fait un personnage qui doit faire des petites missions bon c'est pas mal mais j'ai pas creusé suffisamment pour vous en faire un avis complet là vous avez toute ma collection des Sakura Wars donc le 3 le 4 le 2 le 1 ah non j'ai aussi Sorcerian qui est aussi un autre RPG que j'ai pas testé bah Sakura Wars qu'est-ce que c'est ? on va mettre une belle cover voilà par exemple le 4 Sakura Wars tout simplement c'est un tactical RPG dans un univers steampunk moi je pense que steampunk se marie bien pour présenter ce jeu et vous a incarné donc un mec avec un commando de nada et donc votre objectif c'est bien sûr de gagner des batailles sur la map en fait en mode tactical RPG mais également de nouer des liens de relation avec chacune d'entre elles et voilà donc il y a un côté drag assez poussé dans le jeu c'est pour ça qu'il a très bien marché aussi au Japon un autre RPG très peu connu mais qui est incroyable notamment par sa DA c'est tout simplement les Eldorado Gate donc sachant que le chara design de ces jeux est tout simplement Yoshitaka Amano donc le mec qui était derrière les designs de beaucoup de Final Fantasy en tout cas du design des monstres vraiment super en termes de DA une belle 2D avec quelques effets 3D et puis ce qui est intéressant c'est qu'en fait habituellement ces personnages qu'ils dessinent sont retranscrits en pixels mais là ils ont réussi vraiment à transformer tel quel le personnage in-game et c'est assez impressionnant ça met vraiment une patte très très particulière dans ce jeu il y a 7 opus en fait c'est un jeu qui sortait tous les mois ou tous les 2 mois je ne sais plus je crois que c'était tous les 2 mois et il sortit en total 7 opus et bon j'écris les 2 premiers mais voilà quand j'en trouve pas cher je les prends parce que c'est des jeux intéressants un jeu très peu connu mais qui est vraiment excellent le Nappletail donc c'est un jeu où vous incarnez cette petite personnage là cette petite héroïne Arsia pardon et donc qui est très très sympa c'est un peu un jeu de plateforme si imaginez un pandémonium mais en full 3D pour le coup c'est un peu ça l'idée dans le monde de Alice au pays des merveilles très très cool avec beaucoup de chansons beaucoup de dialogues vraiment très sympa un jeu vraiment féerique et très très cool et peu connu pour le coup le Virtua Cop 2 bon je ne vais pas le présenter un super red shooter évidemment et enfin juste pour la collecte le Roi de Shenmue c'est la version classique je n'ai pas la version limitée hyper rare comme vous pouvez le voir qui est un jeu voilà pas ouf mais c'est pas un jeu d'ailleurs c'est une démo de Shenmue pour le coup avec plein d'interviews etc on finit avec quelques jeux en US le Armada qui est un Space Opera que m'a revendu à très bon prix l'ami Shokosoka donc allez voir un petit peu sur sa chaîne ce qu'il fait il fait pas mal de trucs notamment du Japon très très sympa donc Armada vraiment très très cool c'est un bon petit jeu exclu US en plus il me semble celui-là j'en suis sûr par contre c'est une exclu américaine jamais sorti ni au Japon ni en Europe le Bomberman Online c'est en 3D mais très très cool et il est jouable avec le Dream Pie donc plutôt cool un jeu sorti en pâle mais qui coûte une couille il faut bien l'avouer le Carrière donc je l'ai chopé en US parce qu'il coûte beaucoup moins cher un jeu pareil difficile à jouer en Jap parce qu'il y a pas mal de dialogues le D2 un survival aurore avec Laura donc très différent en fait du D premier du nom sorti sur Saturne c'est vraiment comme s'ils avaient gardé que l'héroïne ils avaient fait tout un autre univers mais vraiment très sympa en 4 CD hop donc voilà avec un côté un peu mystique très très cool un RPG qui fera plaisir à l'ami Kuriu parce que je pense pas qu'il l'ait celui-là le Elemental Gimmy Gear donc c'est un peu un Zelda-like un peu on va dire c'est vite dit avec vue du dessus c'est pour ça que je dis ça en 2D qui joue un peu comme Zelda où vous contrôlez un petit vaisseau un petit robot plutôt pas mal avec des systèmes de gameplay intéressants après l'histoire est pas folle non plus mais bon ça reste très cool et c'est dans un univers un peu steampunk donc très très sympa même raison que pour carrière Evolution 2 le jeu en pâle coûte un bras c'est un dungeon crawler un dungeon RPG oh là là excusez-moi c'est pas le corona rassurez-vous le Hill Bleed un super survival horror dans un part d'attractions que je vous recommande qui est très peu connu qui est vraiment très très cool donc voilà un jeu à posséder sur Dreamcast US qui est une exclu US non il est sorti au Japon aussi ça par contre c'est une exclu US le Ooga Booga donc un party game vous pouvez jouer jusqu'à 4 ou plus attendez ouais 4 joueurs maximum donc vous pouvez jouer jusqu'à 4 vous êtes sur une île avec un volcan vous avez le timer en fait c'est l'irruption du volcan et vous devez détruire les territoires des autres ennemis donc plutôt plutôt très très sympa très très fun A4 The Ring tiré du film ouais je sais pas trop quoi en dire je l'ai jamais testé donc je peux pas vous en parler et on termine par le dernier jeu le The Typing of the Dead qui est tout simplement House of the Dead 2 mais au lieu de tirer avec votre flingue vous devez taper des mots qui apparaissent en dessous des ennemis pour les tuer donc un jeu de rapidité au clavier très 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 drôle franchement il y a moyen vraiment de se marrer surtout si vous mettez un clavier japonais comme moi j'ai il y a vraiment moyen de rigoler avec les potes donc très très cool donc voilà ça termine la vidéo des jeux un peu longue j'espère que vous avez tenu jusqu'au bout puis moi je vous dis à très bientôt et puis profitez bien jouez bien et puis ciao ciao les amis Sous-titrage ST' 501